Le zoo de Budapest Donc ça se passe dans un zoo, le zoo de Budapest, en 1944, qui est la dernière année de la guerre. La ville est assiégée par l'armée rouge qui s'apprête à la conquérir et à l'intérieur elle est occupée par l'armée allemande. Et deux petites filles d'une dizaine d'années, Iséta et Schendel, qui viennent de provenances différentes, puisqu'il y en a une qui vient du nord de la Roumanie, qui est descendue. Elle est juive, c'est une petite gamine juive. Et l'autre vient de la Yougoslavie, de la Bosnie, de Sarajevo. C'est une petite gamine tsigane. Et elles se retrouvent tout simplement parce qu'elles ont échappé aux massacres qui ont anéanti leur famille. Elles ont échappé parce qu'elles étaient petites filles, qu'elles se sont faufilées, l'une à travers les forêts, l'autre etc. Et qu'elles trouvent refuge dans ce zoo qui est un peu préservé. Alors c'est un zoo qui est déjà à moitié détruit parce que la ville est bombardée. Une partie des animaux sont déjà tués. Mais ces deux enfants, entre enfants et fillettes, vont s'installer là parce qu'elles ne savent pas où aller. Elles ne connaissent personne et elles sont dans la fuite. Et elles vont se confronter, rencontrer des animaux. Donc des animaux, une partie a été tuée, mais une autre partie est en liberté dans ce zoo, un peu dans la même situation qu'elle, vadrouille. Et donc elles vont dans un premier temps, comme deux gamines, aider des animaux à s'enfuir. Parce qu'il y a le Danube qui ne passe pas très loin. Donc elles vont aider. Et puis dans un deuxième temps, avec les animaux qui ne partent pas, elles vont cohabiter. Et donc la première partie du livre est cette cohabitation qu'il y a entre deux fillettes et des animaux. Alors je précise que ces animaux sont des animaux animaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des animaux qui sont humanisés, comme ça a pu être le cas avec Kipling, par exemple, ou comme dans tous les grands Walt Disney, le Roi Lion, etc. Ou même en Ruel, dans la ferme, ce ne sont pas des animaux qui deviennent humains. Ce sont des animaux qui restent des animaux. Et donc elles vont se lier avec ces animaux. Alors il y a des hyènes avec qui elles vont être très proches. Il y a le moment au rang Autant et son fiston. C'est la première partie du livre. Et à la fin de cette partie, les filles sont séparées par la fin du siège. Et il y en a une qui arrive à s'enfuir, l'autre pas. Et elles vont disparaître. Et la deuxième partie du livre commence donc 40 ans après. Donc on fait un grand bond dans le temps. Et 40 ans après, on retrouve une jeune femme israélienne, roumaine, qui est en fait la petite fille. L'ancienne petite fille. Et on la retrouve dans le delta du Danube, où elle s'occupe toujours d'animaux. Elle est restée dans les animaux. Elle est chercheuse pour l'UNESCO en zoologie. Et elle va chercher, on va s'apercevoir qu'elle va chercher, elle continue à chercher cette petite gamine cigane. Et ça sera la deuxième partie du livre. Parce qu'il y avait un troisième personnage, dont je n'avais pas parlé, qui est que pendant ce séjour dans le zoo, en 1944, il y a un vétérinaire de l'armée rouge, qui s'occupe des chevaux de la cavalerie, qui va les aider. Lui, il est plus âgé, il a 19-20 ans. Et il va beaucoup les aider à s'occuper des animaux, à manager ça, et puis à leur permettre leur survie dans ce zoo. Et cette jeune femme israélienne, enfin juive roumaine, va l'avoir retrouvée. Donc lui, il aura fait un séjour, un détour par le Goulag, comme beaucoup de gens de l'armée rouge. Et ensemble, ils vont se retrouver pour chercher cette petite gamine. Et donc, le livre part du delta du Danube. Il y a toujours le Danube dans ce livre. Il y a toujours la guerre. La guerre est présente. Le Danube est présent. Et les animaux sont partout, partout, parce que tout le monde reste avec des animaux. Les animaux, on les voit toujours. Et donc, le livre continue à Vukovar, toujours au bord du Danube. Puis à Sarajevo, il fait un petit un peu le Danube, pour se retrouver à Sarajevo, pendant la guerre aussi. Et voilà, c'est l'histoire de cette recherche, de cette petite fille qui est liée à la vie de ces deux personnes. En fait, je crois que j'ai cherché une ville assiégée, parce que je suis à peu préoccupé des sièges. J'ai quand même vécu Beyrouth, Vukovar, Sarajevo, Gorachdé, bon, beaucoup de sièges. J'ai cherché cela, un zoo, parce que... En fait, dans un huis clos et un siège, les gens se révèlent différemment. Les personnes se révèlent toujours différemment. En temps d'hier en général, mais plus particulièrement en temps de siège. Et donc, je voulais savoir quels pouvaient être les nouveaux comportements de gens qui sont confrontés à ça. Et je ne voulais pas d'adultes, parce qu'on connaît un peu les adultes. Et donc, je cherchais deux petites filles qui sont encore dans la découverte de la vie, des personnalités qui ne sont pas encore affirmées, qui sont un peu plus nature, et des animaux. Voilà, ça m'amusait, même si je n'ai pas une décision prise au départ, mais ça m'amusait d'imaginer qu'elle pouvait être le comportement d'animaux mis en liberté dans un lieu clos, où quand même, l'une des particularités est que, comme il y a tellement de cadavres en ville, la question de la nourriture ne se pose pas pour les animaux. C'est-à-dire qu'on peut fréquenter une yenne sans qu'elle soit menaçante, parce qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut dès qu'elle sort du zoo. Donc, il y a une cohabitation qui est possible. Et voilà, j'avais envie d'imaginer ça. Et ça m'intéressait. Et j'aime beaucoup les animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada